Alors je vais déjà commencer par poser mes masquages parce que je vais avoir quelques touches de rouge la déco va être très simple ça va être un petit peu de rouge et puis tout le reste au marqueur pour dessiner un petit peu la carlingue puis je vais je vais faire en fonction je vais voir un petit peu sur le tas donc déjà je pose mon masquage je vais voir un petit peu de rouge maintenant que ma peinture est faite je vais pouvoir passer au marqueur et dessiner un petit peu comme ça les traits les traits de la carlingue je vais pouvoir passer au marqueur et dessiner un peu comme ça les traits de la carlingue je vais pouvoir passer au marqueur et dessiner un peu comme ça les traits de la carlingue je vais pouvoir passer au marqueur et dessiner un peu comme ça les traits de la carlingue je vais pouvoir passer au marqueur et dessiner un peu comme ça les traits de la carlingue alors sur le vaisseau il ya deux canons alors je vais essayer de les faire très simplement simplement avec des feuilles à quatre je vais pouvoir passer au marqueur et dessiner un peu comme ça les traits de la carlingue voilà donc j'ai fixé mes canons très très simplement juste avec un peu de colle là dessous on peut voir qu'il n'y a rien sur le moteur mais je vais vraiment laisser comme ça ce sera ce sera plus léger et le look est déjà vraiment cool comme ça ça me plaît bien plus qu'à faire le centrage alors pour ce qui est du centrage j'ai cherché un petit peu sur internet je vais vous mettre dans la description le lien d'un site que j'ai trouvé justement pour retrouver un petit peu le point de centrage des ailes qu'on fabrique donc on rentre un peu toutes nos côtes et puis il se fait un petit calcul et normalement alors on trouve notre notre centre de gravité donc pour moi voilà ce que ça donne ça me paraît plutôt cohérent en plus donc j'ai marqué mon point de centrage je vais utiliser cette petite lipo 600 milliampères en 2s cette lipo elle va devoir aller le plus le plus devant possible je l'ai vraiment calé juste là dans le nez là bon et là clairement il nous manque il nous manque du poids à l'avant c'est vrai que j'ai mis mon moteur à l'arrière pour pas avoir de découpes à faire mais j'ai peut-être fait un peu le con parce que là du coup tout quoi est tout quoi est au fond si j'avais ramené mon moteur au milieu bon après ce qui aurait été dommage c'est que j'aurais dû découper pour faire passer l'hélice ou alors choisir une hélice plus petite tête une tripale la mettre va juste au à l'intérieur pour que ça touche pas les bords ça ça aurait été une solution pas mal bon je vais j'ai déjà essayé comme ça j'ai des petits poids 10 et 5 grammes à chaque fois je vais rajouter 15 grammes et puis j'augmente frais au fur et à mesure 15 grammes ça fait absolument rien j'ajoute 10 grammes je rajoute encore 10 voilà donc là je suis à 35 grammes et le centrage a l'air correct 35 grammes de plomb en plus que je vais du coup venir coller je revérifie donc là mon vaisseau est terminée à la 228 grammes bah ouais il faisait moins de 200 grammes mais voilà j'ai dû rajouter 35 grammes de plomb dommage bon pour la prochaine fois fait moi penser d'arrêter de construire des vaisseaux star wars vraiment j'yarrive pas je vais quand même faire une petite modification avant de jeter à la poubelle donc clairement j'ai déjà fait deux heures c'est que je suis partie plein gaz et il a été entraîné par simplement le roulis de l'hélice qui est une hélice slow flyer. J'aurais dû partir déjà mi-gaz. En tout cas l'avantage c'est que le vaisseau est tellement léger que même craché au sol il a strictement rien. Il a deux points de colle à remettre et c'est reparti. Je vais donc essayer de faire une dernière modification. Voilà les modifs que j'ai fait. J'ai simplement avancé le moteur. Avant le moteur était ici. Voilà. Je l'ai avancé ici. Donc pour ça j'ai fait carrément une saignée dans l'appareil pour laisser passer l'hélice. J'ai également écarté mes deux cerveaux. J'ai dû les mettre légèrement plus écartés simplement déjà pour laisser passer l'hélice parce que la corde à piano passe comme ça. Sinon elle passait pile sur l'axe de l'hélice. Ça va aussi permettre en écartant les cerveaux peut-être d'avoir un peu plus de stabilité. De répartir un peu plus le poids sur les côtés. En tout cas grâce à cette modif je n'ai pas eu besoin de rajouter mes 35 grammes de plomb à l'avant du vaisseau. Là mon centrage est vraiment bien. Par sécurité j'ai rajouté 5 grammes dans cet angle là parce que ce ne sera déjà pas trop pour le centrage et aussi peut-être que ça compensera le couple de l'hélice. Voilà donc je viens de finir ces petites modifs. Grâce à ces modifs j'ai quand même gagné 30 grammes puisque là je suis à 200 grammes pile poil comme prévu. Donc je suis plutôt content. J'ai pu éliminer tout le plomb que j'avais mis à l'avant. Reste à voir si mon centrage est bon. Il n'y a plus qu'à tester ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon bah définitivement ça marche pas du tout. J'ai l'impression que c'est même pire. Le vaisseau a piqué directement. J'ai rien pu faire donc là C'est pareil en fait. Il n'y a pas grand chose vu qu'il est léger. Ça m'a juste décollé la plaque celle-là. Donc je pourrais éventuellement la recoller et puis essayer d'autres réglages. Bon en tout cas moi je ne le sens pas du tout je vais en rester là. Je vais arrêter de m'acharner à vouloir le faire voler et à vouloir faire voler les vaisseaux Star Wars en général. En tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le construire et c'est presque plus la construction que le pilotage qui m'intéresse sur ce genre de vaisseau en fait. Voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il faut que je m'acharne à faire plus d'essais, refaire peut-être une vidéo test où j'aurai fait encore quelques modifications ou alors je laisse définitivement tomber les vaisseaux Star Wars Voilà en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi laisse un petit commentaire et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle construction. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada